Bonjour et bienvenue, nouvelle vidéo de Wulong et nous sommes sur la 1.03 et devinez quoi, nouvelle mise à jour du coup, devinez quoi, ça va faire à peu près 1h30, 2h que je suis dessus, j'ai fait énormément d'annex, je vais vous montrer aussi l'équipement, le nouvel équipement que j'ai chopé, devinez quoi, le jeu n'a pas craché une seule fois, pour le moment, on touche du bois bien sûr, et il tourne beaucoup mieux qu'avant. Bon, c'est fou quand même, c'est fou, et la mise à jour était de quelques MO, c'est fou quand même quand on vérifie son travail, qu'on corrige les bugs, et qu'on change quelques lignes de code, ça prend pas beaucoup de temps, ça prend pas beaucoup de temps, mais ça vaut pourri une sortie de jeu, ça oui. Alors j'ai fait quelques années, pour pas trop m'étaler, j'ai fait quelques années dans le marketing et tout ça, je sais que les investisseurs et tout ça ont tendance à pousser genre, sort ce produit à telle date et tout, sinon genre je retire tous les investissements et vous pouvez être genre endetté et tout ça, avoir des problèmes, je sais que ça peut être très chiant la vie, sur ces trucs comme ça, et c'est pas fun, mais du coup ça, des fois ça pousse à rocher les produits. Mais pour des jeux vidéo de ce type, je ne comprendrai jamais pourquoi ils font ça. Je comprendrai jamais pourquoi ils font ça. Parce que Koei Tecmo, Team Ninja et tout ça, c'est pas comme s'il n'y avait pas d'argent derrière, ils sont pas genre au bord de la faillite, ils vont pas fermer la porte si par exemple Wulong ne marche pas. Parce que les 3 DLC ils sont déjà en préparation, ou alors ils sont même déjà faits, ils étaient déjà prévus et ils étaient déjà annoncés avant que le jeu sorte. Donc ils vont pas travailler sur quelque chose qui va pas faire d'argent s'ils ont pas d'argent eux-mêmes, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il n'y a pas de problème. Et je ne comprendrai jamais pourquoi ils vérifient jamais leur jeu avant de les sortir. Là, ça a pris à peu près une semaine et demie, je crois, un truc comme ça, ou deux semaines, pour corriger les problèmes. Et ça, apparemment, c'était pas grand chose, parce que de quelques émaux, maintenant le jeu tourne beaucoup mieux, j'ai augmenté les paramètres aussi. Parce que j'étais tout en bas, normalement je joue jamais en bas, même les jeux les plus demandants, genre les derniers jeux qui viennent de sortir, genre Atomic Art, Returnal et tout ça. Je suis toujours en genre en médium haut, en moyen haut, ou alors ultra, donc même sur ma 1080 Ti, c'est pour dire. Et celui-là, j'étais obligé de mettre tout en bas, c'était une catastrophe quand même. Et là, maintenant, ouais, il marche beaucoup mieux. Donc, les FPS sont beaucoup plus stables. J'ai pas eu de ralentissement, en tout cas, pour le moment de ce que j'ai joué. J'ai, bah, meilleure performance, évidemment. Bien meilleure performance. Je vais peut-être même me mettre en 120 FPS, que j'étais bloqué, j'avais bloqué le jeu en fait en 60. Enfin bon, après pour les vidéos, ça change rien, et puis moi ça me dérange pas. Tant que c'est du 60 FPS constant et qu'il n'y a pas de problème, ça me dérange pas vraiment. Parce que j'ai toujours pas trop confiance au jeu, hein, il faut que je teste un peu plus, il faut que je fasse de la coop et tout. Mais voilà, j'ai pas eu de problème, et c'est fou, c'est fou. Alors, du coup, sur Steam, ils auront à tout jamais une sortie complètement nulle, complètement pourrie, avec, je crois que maintenant ils sont à moyen, ils sont à genre à 40% positif, avec 13 000 reviews, un truc comme ça. Donc ouais, ils scellent le garderon à vie. Alors qu'il fallait peut-être repousser, genre, le jeu de deux semaines, juste pour corriger ce problème. Vous voyez, c'est fou ça, c'est fou. Ça c'est un truc que je comprendrais jamais de la vie. C'est vraiment pas comme s'ils étaient après ça, quoi. Après cette sortie de jeu, ça c'est bref. Je vais boire un coup. Enfin voilà, c'est... Moi ça me rend fou, ça me rend fou des trucs comme ça. Et après c'est pas que ça, c'est pas que eux, hein, attention, il y a plein de jeux comme ça. Il y a plein de jeux qui sortent et qui foirent, et au bout d'une semaine, il y a un fixe, et ça corrige tous les problèmes. Genre, apparemment, c'est rapide au final. Vous voyez, c'est ça le truc. S'il y avait des choses, genre, incorrigibles, genre, par exemple, je sais pas, je sais que Cyberpunk a mis énormément de mois, en fait, à être corrigé, tellement qu'il y avait de problèmes. Ça c'est un autre problème, il faut la 76, pareil. Ça a pris beaucoup de mois, en fait, à être corrigé. Donc ça, c'est vraiment des jeux qui manquaient, peut-être, genre, un an de développement. Ou alors six mois, six mois, un an. Mais quand je vois des trucs comme Oolong, ça me rend fou, moi. Ça me rend fou de me dire qu'il manquait deux semaines, quoi. Ou alors une semaine, grand maximum. Enfin bref. J'ai récupéré des nouvelles choses. Alors cette lance du roi Fushaï, là, j'ai l'impression que c'est la première fois que je la vois. Parce que le nom ne dit rien. Et ce bonus-là, en fait, augmente les dégâts infligés lorsque les PV sont au plus bas. En plus, c'est en mode, genre, ça y est, toujours, en fait, sur ce type de lance. Donc honnêtement, je crois que c'est la première fois que je la vois, ça. En tout cas, peut-être que je n'ai jamais eu en 4 étoiles. Et du coup, vu que je détruis, en fait, tout ce qui n'est pas 4 étoiles, bah, voilà, maintenant, je la vois. Mais ouais, j'en ai même plusieurs, maintenant. Enfin bref. J'ai eu ça. J'ai eu quoi d'autre de nouveau ? Ah oui, j'ai bloqué des trucs. J'ai eu ça. Le prince éguémon. Donc pareil, encore, dégâts d'esprit, des attaques au corps à corps. Première fois que je vois ça. Donc c'est une lance, du coup, bois, terre et eau. Et là, c'était quoi ? Là, c'était bois, feu et terre. C'est sympathique. Sympathique. J'ai récupéré d'autres choses. Ça, le bâton d'or du roi Yufu, ne connaît pas. Pareil, je suis certain que c'est la première fois que j'en ai un. Ou alors, en tout cas, c'est la première fois que je le vois en 4 étoiles. Et il a dégâts de sortilège. Donc ça, c'est plutôt sympa. Dégâts de sortilège comme ça, et c'est tout le temps comme ça, en fait. Donc, 4%. Donc ça, c'est bien. On pourrait peut-être l'utiliser. Enfin, quoi que, je crois que pour avoir le dégâts de sortilège, en fait, qui fonctionne, il faut, du coup, utiliser le bâton. Donc, du coup, c'est moins bien, en fait, qu'on y pense. Mais le bâton a l'air sympa. Enfin, voilà, quoi. C'est un bâton, quoi. C'est bien. J'ai eu d'autres choses. Bon, peut-être pas en ar... Ah oui, non, si, si. Arbalète à répétition en bambou. C'est aussi la première fois que j'en ai une comme ça. Donc, dégâts de l'arbalète à répétition. Elle a ça tout le temps. Parce que moi, j'ai eu des... Arbalète à répétition du colonel, je crois. J'ai toujours eu que ça, en fait. Donc là, on a en bambou. Donc ça, c'est bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Enfin, voilà, j'ai vu plein de petites choses comme ça que j'avais jamais eues avant. Après, j'ai de l'équipement aussi à vous montrer. Donc, arme en cavalerie, dégâts d'historien, dégâts d'historien, dégâts d'historien. Ça, la tenue d'assassin. Donc, c'est pas vraiment pour la tenue d'assassin elle-même. C'est pour la grâce, en fait. De Xuan Yuan. Donc, ça nous fait dégâts subis moins. Très bien. Réduit le montant d'esprit dépensé quand on fait de la terre. Donc, ça, c'est pour la phase terre, en fait. Nous avons restaure les PV en cas de parade réussie. Plus 6, par contre. C'est pas plus 4, c'est plus 6. Donc, si vous rajoutez un plus 4, c'est bien. Parce que vous récupérez quand même 10 HP par parade. C'est pas rien. Honnêtement, c'est pas rien. Donc, ça, c'est cool. Après, réduit les dégâts de PV lorsque les PV sont au complet. Donc, ça, c'est bien. Donc, il faudrait un régène, en fait. C'est pour ça qu'il y a une restauration de PV. Donc, vous restez au max. Comme ça, le premier coup que vous prenez va faire beaucoup moins de dégâts. Et il y a la subtilité de la phase terre. Par contre, elle est un peu spéciale. Donc, valeur 70 ou plus, pour activer, augmente les dégâts des armes martiaux proportionnellement à votre défense. Et augmente les dégâts d'esprit proportionnellement à votre résistance physique. Ça, c'est intéressant, ça. Ça, c'est intéressant. À votre résistance physique. Donc, la résistance physique, c'est ça. Alors, dégâts des armes martiaux avec la défense. Les armes martiaux, en plus, c'est top. Non, mais c'est vraiment top. Donc, les armes martiaux, ça serait... Ouais, on pourrait mettre... Genre, on pourrait utiliser la grosse hache et tout. Et ça ferait extrêmement mal. Donc, ça, c'est par rapport à la défense. Donc, il faut des armures lourdes, évidemment. Et après, on aurait les dégâts d'esprit par rapport à la résistance. Ouais, honnêtement, ça a l'air vraiment top. Ça a l'air vraiment top pour faire... Bah, pour, en fait, mettre à jour mon tank. Tank briseur d'esprit. Ça serait vraiment, vraiment cool. L'empereur jaune. Je me demande si c'est une blague raciste ou pas, ça. Je vous laisse décider. Moi, je sais pas. Moi, je me prononce pas, sinon je vais me faire cancel. Mais ouais, par contre, bon. Bien sûr, la grâce de Xion Yuan sur une tenue d'assassin, c'est le pire de pire. Parce que, du coup, c'est une tenue légère. Donc, il n'y a pas de résistance physique et il n'y a pas de défense. Donc, c'est très, très con. Mais, voilà. Si on avait ça sur, genre, je sais pas, l'armure du général ou un truc comme ça. Ça pourrait être vraiment sympa. Ça pourrait vraiment, vraiment être sympa. Donc, voilà. Il y a tout ça qui est nouveau. Ça, c'est bien. Pour ce qui est des missions que j'ai faites... Alors, j'ai fait, apparemment, les trucs les plus durs au monde. J'ai même pas le niveau pour. Je l'ai déjà fait. Honnêtement, c'est tout con. Je l'ai fait avec ce build aussi. Je vais vous en parler. Ouais, honnêtement, c'était vraiment nul. C'était vraiment, vraiment, vraiment nul. J'ai fait quasiment toutes les années, je crois. Il y a ça, il faut que je récupère des drapeaux. Là, on est bon. Mais ouais, j'ai quasiment fini le jeu à 100%. En tout cas, on va faire contempler le glaive de la justice. Et pour vous montrer le build, donc, j'avais dit que j'allais utiliser ça, le manteau de Buo, là. Alors, je l'ai mis en mage, mais je l'ai un peu changé. C'est-à-dire, bon, on utilise toujours la lame guide, bien sûr. Et j'ai eu ça. Donc, on a réduction de dégâts en par an, parce que quand même, on est assez fragile. Surtout que je n'utilise pas de terre. J'ai zéro en terre, je crois. Attendez. Oui, j'ai zéro en terre. Donc, du coup, on n'a pas de défense, rien du tout. Donc, c'est pour ça que je mets la réduction de dégâts en par an. Après, on est obligé d'utiliser ça, du coup. Et en magie, en fait, j'ai changé. Parce que, en fait, j'avais... Attendez, j'avais... J'avais à la base, pour le bois, j'utilise ça, le courroux céleste. Mais on va être honnête, le courroux céleste, en fait, c'est très chiant. Ça ne touche pas vraiment bien. Et l'augmentation, en fait, de l'électricité, elle n'est vraiment pas top. Alors que la glace, en fait, est beaucoup plus efficace. Elle fait déjà beaucoup plus mal. En fait, les dégâts sont pourris du bois. Du courroux céleste. Les dégâts sont vraiment pourris. Mais c'est plus ou moins la seule magie qui fait des AOE. Parce que tout le reste, ça n'en fait pas. Donc, au final, j'ai voulu changer. Je me suis dit, on va juste taper avec l'arme. On va taper avec l'arme en foudre, à la place du poison. Et on va mettre le poison qu'on met par terre. Ça, on l'avait déjà utilisé avant. Et c'est vraiment pratique. Et par contre, on garde toujours le délu de glace. Parce que ça fait extrêmement, extrêmement mal. C'est bien. Et après, l'onde brûlante, bien sûr, c'est pour simplement foutre le feu. Donc, voilà. Donc, voilà. J'ai mis un peu d'accumulation. J'ai deux fois les trois accumulations. Là, c'est pas mal. Bien sûr, on a notre lab guide, comme d'hab. Notre équipement est à ta plus suite. Et honnêtement, ça marche très bien. Ça marche très, très bien. Donc, voilà. Alors, contempler le glaive de la justice. C'est parti. Donc, oui, ça fonctionne bien, ce build-là. Après, est-ce qu'on peut dire que c'est un mage ? Je ne sais pas. J'ai sorti ma première vidéo de build, là. Où j'ai montré mon briseur d'esprit, là. Qu'on a découvert, en fait, pendant que je faisais le NG+. Mais je vais être honnête, en fait, tous les builds se ressemblent. Parce que j'étais en train de réfléchir à faire des trucs originaux. Mais, en fait, dans Wulong, à cause du gameplay de parer, on ne peut pas faire des choses originales, en fait. Ce n'est pas possible. Tout va se ressembler, parce que le gameplay, le cœur du gameplay, c'est de parer les attaques. Donc, que vous soyez un mage, que vous soyez un mec qui tire à l'arc, que vous soyez quoi que ce soit, en fait, c'est toujours paré. Donc, ça, c'est un peu bête, je trouve. C'est très embêtant, je trouve. Ouais, ouais, on va le chercher. Attends. Non, on ne peut pas, ok. Je me suis dit, peut-être qu'on peut invoquer Liu Bei, ce serait marrant. On va prendre Hong Jin. Tiens, on va prendre Hong Jin et Zhang Liao, parce que les deux, ils sont potes. On va voir si ça fait quelque chose. Zhang Liao. Je prends Hong Jin parce qu'elle augmente les dégâts des sortilèges. Donc, ouais, c'est ça qui m'attriste un peu, c'est que tout le monde va se ressembler. Quand je... Là, je regardais des vieilles vidéos de Nioh 2, là, où je faisais un build avec... Attends, ouais. Ouais, je ne vois plus les gens, moi. Détection des drapeaux... Ok. Je faisais un build avec... Avec les armes à feu. Qu'est-ce que c'était bien. Qu'est-ce que c'était bien. Je l'ai augmenté, ça tard, ou pas ? Oui, là. Ensuite. Donc, ouais, c'est... C'est un peu triste. C'était super original, en fait, de jouer comme ça. De purement jouer comme ça. Genre, les boss, les monstres. Et là, j'ai bien peur qu'on ne pourra jamais le faire, en fait. Oh ! Vous voulez voir un truc débile ? Vous avez vu ? Il ne m'entend pas. Vous avez vu le truc débile ? Si vous sautez, comme ça. Vous faites des sauts de lapin. Ils ne vous entendent pas, en fait, les ennemis. Donc, on peut complètement s'avancer très vite derrière leur dos. Ah, c'est débile. Au lieu de marcher. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai testé plusieurs fois, et ça marche. Ah, ou peut-être pas. Peut-être que je dis de la merde. Il faut que je reteste. Peut-être quelqu'un qui ne bouge pas, alors. En tout cas, moi, quand j'ai testé, enfin, on l'a vu, là, le mec, il n'a pas bronché. Donc, je ne sais pas pourquoi. Ah, je dis peut-être des bêtises. Il faut voir. On va voir. Mais, ouais, j'ai remarqué ça. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Et j'ai eu aucun problème, en fait. Genre, je ne sais pas exactement. Il faut sauter, s'avancer. Et j'ai l'impression qu'ils ne vous entendent pas. On retestera. On retestera. Par contre, il y avait des chemins en l'air, ou pas ? Ah oui, oh. Bon, on retestera. Ah, oh la vache, les dégâts. Ah, moi, je peux dire que le jeu tourne mieux, quand même. Tourne nettement mieux que... qu'avant. Je sens, quoi. Hop là. Ouais, non, non, ça marche. En fait, le fait d'atterrir et tout ça, ils ne vous entendent pas. Les ennemis ne vous entendent pas. J'aurais dû... J'aurais dû être plus bourrin, en fait, de toute façon. Merde. Il était tourné, il était tourné. C'est pas un vrai test. On va attendre, parce que l'autre, il est 11. Ah, vous êtes motivés, les deux, là. Merde, pourquoi j'ai... Yeah, bien joué. Je vais utiliser une potion, je ne vais pas, ce qu'on va. Je crois qu'on peut leur sauter dessus. Ouais, si, on peut leur sauter dessus. Ah. Pas bien. Ah merde, je suis pas mort. Je cherchais à... Je cherchais déjà à récupérer le stuff, en fait. Qu'est-ce que vous faites ? Mais ça, c'est parce qu'ils sont amis, en fait, je crois. J'ai l'impression qu'ils sont... Ils sont nettement plus agressifs, en fait. Très bien. Très bien. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont plus agressifs quand ils sont amis. Quand ils sont alliés. Bon, bizarre. Salut, ça va ? C'était pas censé nous tirer dessus pendant qu'on était en bas. Après, le fait de débriser le qui, en fait... Euh, pas le qui, putain. L'esprit. Facilement avec... Avec ça, là. C'est pas mal. Pas mal. Mais bon. Comme j'ai dit, l'accumulation, en fait, au final, elle est vraiment minime. Je suis un peu déçu. Ah, il m'avait pas détecté, hein. Ouais, je suis un peu déçu de l'accumulation. Elle est pas top, top. Au final, elle fait pas beaucoup de différence, en fait. Ce niveau est sympa, j'aime bien, moi. C'est sympathique. Ah, tiens, en parlant de joyaux, si vous trouvez des pandas, je crois que le maximum... Enfin, le minimum, pardon. C'était 9 joyaux. Vous donnez 9 joyaux, là, qu'on a... Genre là, on en a 9000 et quelques. Donc, des fragments de joyaux. Et vous allez avoir automatiquement un accessoire de rang 5. En NG+, hein, bien sûr. Donc, ouais, c'est sympa, ce système. Donc, c'est bien de tout le temps avoir des pandas... Enfin, de tout le temps aller les voir, les pandas, en fait, quand vous faites des missions. Ouais, j'aime bien cet endroit, moi, avec le brouillard et tout. Je trouve ça cool. T'es un peu bas, mais ça va. La prochaine fois, je me débrouille. La seule grâce que je me verrais utiliser serait quand même, du coup, la grâce de terre, là. Ça a l'air intéressant. Il est où, le tigre ? Aussi, du coup, avec ces pouvoirs-là, on les débloque plus rapidement. Ça, c'est bien. Une chose que j'aimerais bien faire, c'est avoir des dégâts de dot en plus. Mais je crois pas qu'on peut avoir tous les dots sur une seule partie d'armée. Genre à la place d'avoir accumulation, on met genre dégâts, mais je crois que c'est... Du coup, ça fait comme si c'était un effet de dégâts, donc on peut en avoir qu'un seul. Très bien. Ah oui, on m'a dit apparemment que le niveau maximum, c'est 150. Donc, du coup, bah, on y est. Enfin, dans deux ou trois niveaux. Il n'y a pas autre chose ? Ah non, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. Ça. Moi, je fais comme ça, ça va plus vite. Au lieu de sélectionner 9. Et normalement, on va avoir un truc en 5 étoiles. Automatiquement. Tadaa ! En fait, ça fait une sorte d'étoile, en fait. Ça fait... La flamme, elle est grosse, comme si c'était une 4 étoiles. Mais euh... Mais il y a une sorte d'étoile ou tout. Dans le logo. C'est marrant. Dans la flamme. Pourquoi ce bordel ? On a encore une sorte d'étoile. On a encore un peu. Ça lag un peu, bon c'est pas... ça friche pas quoi. Par contre, attends, il est mort là. Après vous avez bien combattu les deux. J'avoue, combattre deux gros avec une sorcière pendant aussi longtemps. Il est où, il est là ? Doing ! Ah oui, j'ai trouvé d'autres... ... ... objets du dragon là. Du coup mes élixirs sont à plus 14 maintenant. Ouh la vache, j'avais pas vu ! Je suis à 490 d'objets... ... mince... Ça c'est un problème toi. Surtout qu'on a pas fini hein. Pfff... Ouais t'es venu là ? Non. Par contre oui, le problème de pas voir les ennemis... Bah du coup... On sait pas vraiment par où on est déjà passé. Parce qu'on voit pas les... On voit pas s'il y a des ennemis en fait. Ah les dégâts ! Ah les... les dots quoi ! Genre 40, 50... C'est ça désir. Elle a un truc sympa ! C'est une sorte de nuage en fait, de poison. Vous avez vu ? 178 ! J'ai pas trop d'explications pourquoi... Des fois c'est aussi puissant. La... Enfin la seule explication que j'ai en tête... Ça serait que... Les stalactites en fait tombent... Sur la tête. Et du coup c'est considéré comme un... Un... Une attaque critique quoi. C'est comme tirer dans la tête avec euh... Waouh d'accord. Oh ! On va pas te réveiller. C'est comme tirer dans la tête en fait avec une flèche. On va pas te réveiller. Un... Je suis content. Maintenant le jeu fonctionne bien. Quand même moins prise de tête. Donc ce côté, on l'a fait. Ça, c'est le... Non, c'est encore la forêt. Il manque des trucs à gauche. Je l'ai vu au dernier moment. J'ai bifurqué et tout, ça a marché. Ok. Qu'est-ce qu'il me manque ? Là, je vois l'ennemi. Ok, très bien. On avait dit quoi pour les... Pour les draperles, la première fois qu'on a fait. Je crois que... 3 sur 4, c'est bon. Genre le dernier, il est de l'autre côté. Il est dans la deuxième partie de la mission. Ah putain, je suis pas... Non. Il va falloir que je vende des choses. Je crois qu'on va vendre... Les accessoires, parce que les accessoires, on peut pas vraiment s'en servir. Ouais, les FPS sont pas parfaits encore. Il y a... Il y a la glace qui fait bien ramer. Ouais, la glace fait bien, bien ramer. Ah, ça c'est fou quand même. Ouais, il faut qu'on... Qu'on se repose à... On a quoi ? Il faut qu'on se repose à une... Oh mon dieu, j'ai envie de sortir en fait. Un drapeau et je vends les... Des accessoires. Ma main, c'est la boule de feu. Ah, parfait. Ah, ça m'embête. J'avais pas vu que j'avais autant de... De trucs. Ça sert à rien de les vendre, les objets au niveau. On va mettre par rareté. Ça donne pas beaucoup de place. Ah, c'est vrai qu'ils disparaissent quand on se repose les objets. Ça, c'est très très bête. Ça, c'est extrêmement bête. On va combattre Yubei, je crois. Yubei en monstre. Ou c'est après. Non, on peut plus. Non, d'abord... Ah oui, d'abord eux. Ah, ils sont sympas eux comme mon... Comme Manny. Ha 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 ha. Ça, c'est cool. C'est bien. Qu'est-ce qu'ils font les autres ? Ils me regardent jouer ou quoi ? Ah, on peut pas les attaquer. Je m'avais... J'ai oublié ça. Faut tuer l'autre, c'est ça ? Enfin, il faut tuer les deux en même temps. Très bien. C'est pas ça que je vais faire. Non, pas ça non plus. Ah, c'est bon. On les a tués. Ah. Ok. Ok, ok. C'est vrai que eux, on pourrait essayer d'avoir leur équipement. Ils sont pas très... Loin, en fait, dans le niveau. On pourrait les farmer. On va voir le truc. Ah, ça, ça peut être... Ça peut être dévastateur, ça. Ça s'apprend pas beaucoup d'esprit. Quel équipement lui-même, c'était quoi ? Il a dû le montant d'esprit perdu en bloquant une attaque. C'est l'ennemi. Qu'est-ce qu'il y a d'attaque ? On dégâts d'esprit. C'est l'ennemi. Ça pourrait être intéressant. On va essayer le sabre courbé avec l'épée en feu. Je vais être honnête. Je trouve que c'est compliqué. Ça va être compliqué pour farmer des monstres, en fait. Des boss. Parce qu'on n'a pas vraiment le choix. On n'a pas trop le choix, en fait, quand on regarde les voyages. Donc, ouais. Je crois que ça va surtout être de l'aléatoire. Ou alors, si vous avez la chance de vouloir un 7, genre deux angles bien haut. Du coup, vous pouvez spam mes angles bien haut, si vous voulez. Mais sinon, ça va être compliqué. Parce que... Il n'y a pas de niveau avec, genre, plein de monstres intéressants d'affilée. Il y en a un, je crois, le dernier. Voilà. Je crois qu'il y en a un seul. C'est le dernier niveau où... Où c'est une série de monstres assez costauds et avec quelques boss. Mais le dernier boss, c'est Sunjian. Donc, bon, on s'en fout un peu de Sunjian. Parce qu'on peut le faire ami. En fait, tous les... Tous les... Les gens comme ça... Enfin, oui, non. Même Zanglio, ça sert à rien, en fait. Enfin, oui, vous pouvez farmer pour un truc bien précis, si vous voulez. L'équipement, vous pouvez le récupérer en renfort. Donc, à la limite, on vous en fout un peu, en fait. De les combattre. Ouais, 206. Ouais. Non, la glace est très, très puissante. Je sais pas pourquoi. Mais la glace est extrêmement puissante. Enfin, après... Oui, non. Je crois que ces démons-là, ils sont... Sensibles à la glace, aussi. Donc, bon. Ça va être pas. C'est peut-être des fausses données, en fait, que je suis en train de me faire. On va voir. Ouais, je les trouve plus agressifs, en fait. alors est-ce que dans la mise à jour ils ont changé un peu l'IA aussi ou alors c'est parce que ils sont amis, peut-être que quand ils sont amis ils sont plus vénères l'autre elle nous a elle nous a mis le soin là non c'est de l'eau rongjing vas-y fais des magies la prochaine fois tu fais des éclairs ils sont sensibles aux éclairs mais attendez ça va être un peu long ici je vois qu'il y a beaucoup de trucs à faire ça va être un peu long merde très bien le drapeau il est en haut je sais pas par où faut passer on va essayer de pas trop aller ça sert à rien de détruire ça on est d'accord alors fais voir le drapeau ouais il est en haut là bas ouais c'est bien ça 4 on peut faire le tour mais honnêtement c'est pas vraiment très important je crois que sur le côté gauche on a ouais genre par là bas on a des combats à faire je crois bien on va y aller enfin c'est pas des combats seul c'est des combats avec un drapeau genre quelqu'un protège un drapeau même les grosses statues tu peux les dépasser les one-shot ah oui c'est là très bien c'est vrai que c'est une difficulté de pas voir les ennemis sur la carte ouais non je crois qu'on est bon oh la la les dégâts non non c'est que 4 drapeau t'es où derrière ça oh le machin qui a tout esquivé c'est ouf incroyable ah là c'est trop oh 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 Tata-tata-tam, tatata-tam, tatata-tam. Très bien. Plus qu'un, et du coup, c'est le truc qui sera devant le boss, je crois bien. Donc, on peut déjà tracer. Enfin, j'ai envie de tracer parce que j'ai pas de place dans l'inventaire. C'est ça qui m'embête. Ouais, c'est ici, là-bas. Où tu vas ? Où tu vas ? Zanglia, oh non ! Je l'ai vu au dernier moment. Oh là là ! 891, comment t'as pu tuer des gens ? Sérieux. Des fois, je me demande comment les gens y jouent. Enfin, pas comment ils jouent, genre, est-ce qu'ils jouent mal et tout ça. Mais est-ce que, genre, ils montent pas de niveau ? Merde. Là, vous pouvez m'aider, par contre. Mon dieu. Voilà. J'aime bien cette attaque. Ça nous permet de nous éclipser, en fait, de l'ennemi. Ça, c'est vraiment cool. Vraiment, vraiment utile, cette attaque. Je suis très content de l'avoir sur celle-là. Par contre, sur le mage, sur ce que j'ai fait, là. Une sorte de mage, là. Je me demande si on peut pas trouver une meilleure épée. Plus ou moins avec le... Plus ou moins avec le même système. Mais, ouais, je sais pas. Genre, une épée droite. Genre, facile à utiliser. Non, mais on est d'accord que les ennemis, ils essayent jamais de... Ah, merde, j'ai plus de flèche. Ils essayent jamais d'esquiver, en fait. Oh, bravo. Merde. Ouf. C'est lui ? Non, c'est pas lui. Non, c'est lui, voilà. Merde, pas le feu. Mince. Ah, ça va faire mal, ouais. Je sais pas pourquoi je m'embête. Quand on peut spamer ça, en fait. Je vois vraiment pas pourquoi je m'embête. C'est magnifique, cette attaque. Ah, putain, je suis plein. Je suis replain. Oui, j'avais pas vu aussi. Lubu, il a un arc. Ouais, c'est la albarde et l'arc, en fait, de Lubu, avec son équipement, évidemment. Donc ça, c'est pas mal. Excusez-moi. C'est pas si mal, ça. C'est un arc qui utilise du feu, par contre. Enfin, du feu. Genre la stat. Et, ouais. Donc ça, ça peut être pas mal. Ça peut être intéressant. Après, euh... Je sais pas si vraiment son truc, il est intéressant. Ouais, ça serait les arts martiaux avec les albards, en fait. Ouais, vous spammez les arts martiaux avec les albards. Comme ça que vous jouez. J'espère que j'ai assez de place. Ah, ça m'étonnerait que le machin, il me donne 3000 objets, quand même. Euh, Liu Bei, donc, il est immunisé contre la foudre, je crois. Liu Bei, c'est la foudre. Merde, je m'en suis fait tout seul, là, quoi. J'arrive pas à le contrer, c'est ouf. Voilà, très bien. Mince, ma vie. Après, regardez les debuffs. J'ai l'impression qu'ils restent. Merde. Les debuffs que j'ai mis, là, ils restent. Ils perdent énormément de... de d'esprit quand je tape, c'est ouf. Aïe, 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 aïe. Ouais, non, il reste, hein. C'est fou, ça. Non, mais t'es mort, là. Enfin, non, c'est peut-être moi qui vais mourir. Si on le faisait tomber, non, les mecs ? Bon, on va faire tomber parce que, voilà, on va le tuer. Ouais, non, c'est... Étrange. Genre, les debuffs, en fait, ils restent sur les boss ? Hum, je sais pas. Je suis un peu perplexe sur ça, là, en fait, ce système-là. En théorie, ils sont pas censés rester, hein. Ils sont censés partir au bout d'un moment, je crois. Ah. Mais bon. Allez, on va devenir riche, on va tout vendre. Aussi, le totem, là, qui est l'animal totem qui nous permet de ressusciter. Le Yinglong, là, le dragon. Ah oui, non, d'abord, vendre. Non, on va en avoir peu. Ah oui, non. Du coup, le truc... Je crois qu'on peut faire en sorte de le récupérer extrêmement vite, le dragon. Enfin, l'animal de totem, en fait. Donc, du coup... Je pense qu'il y a moyen de... D'être techniquement... Enfin, virtuellement invincible. Immortel, quoi. On va toujours ressusciter, en gros. On a 380 objets, déjà. Ouais, faudrait que je fasse un tri, en fait. Faudrait vraiment que je fasse un tri des 4 étoiles. Ah, faites voir. Qu'est-ce qu'il nous reste ? La bataille décidée de Gwandu. Et après, c'est... Le dragon penché. Qu'est-ce qu'on fait ? Bah, allez. On va mettre fin à cet épisode. Ouais, on va pas faire d'autres missions. Par contre, je vais juste démanteler mon équipement. Voir un peu. Et puis, voilà. Je vais continuer à faire mon épisode. Mais, voilà, si jamais on trouve des trucs intéressants dessus. Apparemment, les armes aussi peuvent avoir des... Des grâces. Ce qui est normal. Ce qui est censé. Mais j'en ai pas vu encore. Puissance. Le truc qu'on peut faire, c'est... Par type. C'est quoi, le donjon inébranable ? Ah, c'est la parade. Et là, t'as quoi ? Ouais, le fracas rocailleux. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? T'es sérieux, là ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? De toute façon, c'est une grande mission. Puis, après, c'est un combat. Ça va pas être très très long. Ce qui est embêtant, c'est qu'à chaque fois, il faut regarder les épées spéciaux, là. Les arts. Les... Ah ! Ouais, oui, les attaques, quoi. Donc, faut que je vois si c'est bien ou pas. Coup de corne. Je sais plus ce que c'est, coup de corne. Ça, là, cette attaque, je l'aime bien. En plus, je crois que c'était une limite musou, ça, de Zhang Fei, dans Dynasty Warriors. Je suis quasiment sûr que ça l'était. Faire forger, la danse. Ça, c'est bien, la danse ? Oh, faut tout apprendre, quoi, en fait. Parce que si je décide d'utiliser cette arme et que, bon, du coup, les attaques, elles sont nulles, c'est pas méga intéressant, vous voyez ce que je veux dire ? J'aime pas trop l'attaque qui monte comme ça. Ça, là, elle est bien. Ça, là, elle est cool, la première, la fulgurante. Putain, ça prend quasiment rien en esprit. C'est fou, quand même. Incroyable. C'est un peu chiant, quand même, ce système-là. On va quand même aller un peu plus vite. Je vois pas trop comment faire, en fait. Ah, vous voyez, là, il y en a trois, là, il y en a quatre. Je vois pas trop comment faire. En fait, il faudrait que je détruise tout ce qui est quatre étoiles, en fait, au final. À la limite. Où je détruis tout ce qui est quatre étoiles. Et du coup, ça refarmera les équipements. Ou alors, je fais des tris. Brasseur de Taishan. Pour l'équipement, ça va un peu plus vite. Mais ouais, des fois, il y en a quatre. Des fois, il y en a trois des effets. Je comprends pas pourquoi. Pourtant, c'est toujours des quatre étoiles. J'imagine qu'on peut avoir une chance d'avoir un truc mieux. Mais bon, du coup, ces cinq étoiles, ça serait tout, en fait. J'ai pas trouvé de moyen de farmer du cinq étoiles efficacement. Pour le moment. J'ai fait quelques missions, mais c'est quand même méga, méga rare. Donc, on peut pas vraiment appeler ça de la farm. Ouais, genre là, il y en a... Ah oui, non, mais ça, c'est en version 5. Ouais, on peut pas vraiment appeler ça de la farm. C'est juste que, bah... Ouais, c'est bien. C'est aléatoire, quoi. C'est quoi, ça ? C'est aléatoire d'utile. Ah oui, ça, c'est mieux. Notre set pour... Notre set bourrin. Que j'aime beaucoup. Deux fois en cinq étoiles. C'est ça, le problème. C'est qu'il manque... Ça manque de... De combats, en fait. De combats de différents boss. Pas de luxurisant de bonus. Ça, c'est bien. Bon, je crois que c'est bon. Voilà, j'ai tout ça. Je l'ai en... 150 fois, le machin. Il y en a quasiment pas, hein, qui ont des grâces. Ça, c'est fou, quand même. Ça, je trouve ça impressionnant le fait de pas avoir autant... D'avoir aussi peu de chance, en fait, pour des grâces. On peut même pas en compléter une depuis qu'on joue. Je peux toujours pas compléter de grâce. Après, j'ai envie de dire que... Ah oui, le lieutenant général, ça, ça m'intéresse. J'ai envie de dire que... Je crois... Que dans Nioh, c'était pareil. Jusqu'au moment... Jusqu'au moment où ils ont sorti les DLC. Je crois. Genre, c'était très rare, au début. Voire limite chiant à farmer. En gros, c'était presque inutile. Bon, 330 sur 500. Bon, il y a encore des trucs à vendre, parce que là... C'est quand même beaucoup. Mais, ouais, je pense que c'était un peu pareil pour Nioh. Et ça devenait plus facile avec les DLC. Donc, bon. On va peut-être... On va pas s'inquiéter, mais bon, c'est vrai que c'est... J'aurais bien voulu faire des tests, mais là, il faudrait farmer comme un fou. Ouais, ouais. En tout cas, je vais essayer de faire un peu plus de ménage. On se retrouve la prochaine fois. On finira le jeu. On finira l'histoire. Il nous reste une longue mission et après, c'est un combat contre le jeune aveugle. Donc, on verra ça. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao, ciao.